L'Éternel parla à Moïse en ces termes, ordonne à Aaron et ses fils ce qui suit. Ceci est la règle de l'Holocauste, c'est le sacrifice qui se consomme sur le brasier de l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Le feu de l'autel y doit brûler de même. Le pontife revêtira son habit de lin, après avoir couvert sa chair du caleçon de lin. Il enlèvera sur l'autel la cendre de l'Holocauste, consumée par le feu, et la déposera à côté de l'autel. Il dépouillera ses habits et en revêtira d'autres pour transporter les cendres hors du camp, dans un lieu pur. Quant au feu de l'autel, il doit y brûler sans s'éteindre. Le pontife y allumera du bois chaque matin et arrangera l'Holocauste, y fera fumer les graisses du rémunératoire. Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra point s'éteindre. Ceci est la règle de l'oblation. Les fils d'Aaron ont à offrir en présence de l'Éternel sur le devant de l'autel. On y prélèvera une poignée de la fleur de farine, de l'oblation et de son huile, puis tout l'encens qui la couvre, et l'on en fera fumer sous l'autel comme odeur ingréable, mémoriale, en l'honneur de l'Éternel. Ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront. Il sera mangé sous forme d'azime, en lieu sain. C'est dans le parvis de la tente d'assignation qu'on doit le consommer. Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur pension que j'ai réservée sur mes sacrifices. Il est éminemment sain comme l'expiatoire et le délictif. Tout mal, parmi les enfants d'Aaron, pourra le manger, revenu perpétuel, attribué à vos générations et sur les combustions de l'Éternel. Tout ce qui y touchera deviendra sain. Ce n'est pas facile de faire un serment sérieux quand on est le lendemain de Pourim ou le surlendemain de Pourim, en plus, habillé d'une façon curieuse. Mais bon, je vais essayer quand même. Surtout avec les sujets de cette semaine. Curieuse, énoncée pour nous. Parce que lorsque je viens faire le fils, je ne change pas d'habit. Pas comme le grand prêtre. Je le ferais peut-être. Comme cela se faisait d'ailleurs dans les temps anciens. Enfin, pas si anciens. Il y a un peu plus de 50 ans, les rabbins avaient tous une robe, un chapeau. Impressionnant. J'ai perdu le chapeau. Il me reste encore la robe. Mais je n'en fais plus l'usage. Donc, on est dans un monde radicalement différent. Et pourtant, et pourtant. Il y a des choses dans ce texte, quelques éléments qui peuvent peut-être nous indiquer la façon dont nous pourrions nous comporter dans la vie de tous les jours. Ce qui est frappant d'abord, c'est que la terminologie, les mots utilisés sont extrêmement combinatoires. Tu ordonnes aux enfants, aux prêtres, donc à Aaron et à ses fils. Et tu leur diras, voici la règle de l'Holocauste. Torat Haola. La règle. Pas l'enseignement, la règle. Donc, il y a une sorte de rigueur. Et puis, au verset 6, il y a une redondance. Le feu doit brûler tout le temps et il ne doit pas s'éteindre. Bon, s'il doit brûler tout le temps, il ne faut pas qu'il s'éteigne. S'il ne s'éteint pas, il ne brûlera plus le temps. Et les rabbins ont dit, mais pourquoi il y a cette répétition, cette redondance, qui autrement n'a pas de sens ? Ils ont dit, parce que ce feu-là, qui va permettre de brûler l'Holocauste, entre autres, doit être alimenté jour après jour. Quel que soit le jour. Et dans les commentateurs, ils disent, y compris Shabbat. Y compris Shabbat, parce que sinon il va s'éteindre. Et comme il doit brûler tout le temps et il ne doit pas s'éteindre, eh bien, en quelque sorte, le commandement de brûler tout le temps, peut-être, pourrait, on pourrait se dire que Shabbat, mais comme il ne doit pas s'éteindre, c'est un commandement négatif qui, lui, alors est beaucoup plus intrusif, beaucoup plus commandant, en quelque sorte, que le commandement positif. Donc, y compris Shabbat. Et puis, les commentateurs rajoutent, même si, enfin, certains commentateurs, même si ce bois qui doit alimenter ce feu est apporté par quelqu'un qui est impur. On se demandait comment ils ont pu trouver cela, puisque, normalement, quand on est à l'intérieur du temps, tout doit être en état de pureté. Mais même si on est, par hasard, sans le savoir, dans un état d'impureté, on peut le faire. Et même si, après, on apprend que l'on n'était pas en état de totale pureté, cela, en quelque sorte, est oublié, parce qu'il doit constamment brûler et ne doit pas s'éteindre. Et puis, d'autres, on dit, c'est vrai. Mais d'où vient le feu, aussi ? Si, tout d'un coup, on s'aperçoit que le feu est en danger, eh bien, on doit le protéger. C'est-à-dire que le feu ne doit pas s'éteindre, y compris lorsque vous êtes en pérégrination, lorsque vous passez d'une étape A à une étape B, vous devez faire de telle sorte que le feu ne s'éteigne pas. Et un autre commentateur a ajouté, ça, c'est dans l'état de l'une, même si c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui vient du monde dans lequel nous sommes, nous, le monde laïc, en quelque sorte, on aurait presque pu dire, « Eh bien, même si ce bois vient d'une personne laïque, si on voit que le feu s'éteint, risque de s'éteindre, et qu'un laïc vienne et apporte le bois, il aura rempli sa fonction. » Et c'est ce dernier commentaire qui, tout d'un coup, m'a dit quelque chose. Parce que, dans le fond, le feu qui doit brûler tout le temps, c'est celui de notre relation avec Dieu, avec le monde et avec les autres. Et si on prend ces commentateurs et qu'on applique cela à notre vie de tous les jours, nous devons essayer d'être dans un état de luminosité spirituelle, on dirait, aujourd'hui, parce qu'on aime bien ce mot. C'est-à-dire qu'on devrait être dans un état d'éveil et de réaliser, dans un état où nous réalisons ce que nous sommes et ce qui se passe, en état d'éveil. Et cet état d'éveil, semble-nous dire ce texte, ne doit jamais s'éteindre. Que ce soit Shabbat, que ce soit une autre fête, nous devons garder cet état d'éveil. Et nous devons garder cet état d'éveil même si, nous nous sentons un tout petit peu décalés. On dirait, dans le texte, un état d'impureté. Il faut que nous retrouvions cet état d'éveil. Et même lorsque nous sommes, non pas en déplacement physique, mais quelquefois agressés par l'extérieur, il faut qu'au plus vite, nous retrouvions cet état d'éveil. Dans le fond, ce feu qui doit brûler constamment et ne doit jamais s'éteindre, c'est celui de notre situation au sein du monde et au sein de la communauté, au sens le plus large du terme. Alors que ce soit Shabbat, que vous soyez agressé par des nouvelles ou par des événements du monde extérieur, ou que vous ne vous sentiez pas très bien moralement, c'est-à-dire en état d'impureté pour eux, et si tout d'un coup vous avez oublié que vous deviez être en état d'éveil, eh bien, soyez-le à nouveau. Quel que soit le moment, quel que soit le temps, Shabbat, ou dans la semaine, quelle que soit votre situation, et même si vous devez peut-être prendre du monde extérieur, de la beauté du monde, de la rencontre avec un autre, prenez ceci et soyez en éveil du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin.